et bien salut à tous c'est mr jo j'espère que vous allez bien on se retrouve ce soir pour une petite présentation du personnage limbo tout simplement oui mon chien je sais que tu veux jouer tiens je vais te caresser voilà donc petite présentation de limbo ouais personnage assez particulier à jouer qui utilise donc l'espace temps c'est vraiment bizarre mais bon lisez 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 faites vous plaisir donc en fait le premier pouvoir quand même je vous explique un minimum parce que c'est pas très compliqué le premier pouvoir s'appelle exil donc là on voit une cible un ennemi que vous ciblez dans une autre dimension donc imaginez vous avez la dimension 1 la dimension 2 je veux dire simplement donc vous vous êtes dans la dimension 1 vous envoyez l'autre l'ennemi dans la dimension 2 et lorsqu'il est dans une dimension 2 vous ne pouvez pas le frapper si vous êtes dans la dimension 1 théoriquement vous avez suivi donc pour ce faire il faut utiliser le deuxième pouvoir qui vous permet justement d'entrer dans la dimension numéro 2 théoriquement tout est clair donc si vous aimez vous êtes dans la même dimension vous pouvez frapper l'ennemi que vous avez envoyé dans la dimension 2 et vice versa si vous êtes dans la dimension 2 et que vous êtes tous les ennemis autour théoriquement ils sont tous dans la dimension 1 donc le vous ils ne peuvent pas vous vous faire de mal ne peuvent pas vous tirer dessus c'est un peu comme si vous étiez invisible avec loki ensuite vous avez le troisième pouvoir qui est tout simplement un multiplicateur de dégâts donc ça multiplie vos dégâts par 3 qui est vraiment énorme parce que si par exemple vous avez je ne sais pas l'âge et j'ai quoi l'équipe et le phage 7300 de virale vous multipliez sa part 3 7 x 3 21 vous faites du 21000 virale et vous faites plaisir sur les dégâts voilà le principe ensuite vous avez l'ulti qui est cataclysme a donc ça fait des dégâts lorsque vous l'invoquer il me semble vous invoquer ça fait un genre de d'homme qui dure en fonction du temps plus plus le temps passe plus votre d'homme rétrécit donc ça vous envoie ça on voit tous ceux qui sont à l'intérieur de sommes d'hommes dans la dimension numéro 2 tous ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas vous toucher donc ça part toutes les balles un petit peu à la manière du bouclier de frost sauf que là ça pas de durabilité en fonction des dégâts à savoir que lorsque vous êtes à l'intérieur vous ne pouvez pas tirer sur les ennemis qui sont à l'extérieur avec des armes avec vos armes normales à moins que vous l'envoyez justement les ennemis en particulier avec le pouvoir numéro 1 dans la dimension numéro 2 ça fait beaucoup de numéros mais normalement ça devrait aller voilà après à savoir que donc même si vous ne pouvez pas tirer sur les ennemis qui sont à l'extérieur avec vos armes vous pouvez quand même utiliser je sais pas par exemple si vous avez un messa un classique le messa s'il fait son outil ça touchera les ennemis à l'extérieur donc c'est bien sympathique à savoir aussi que les personnes qui sont à l'intérieur de la bulle donc regagne de l'énergie progressivement donc c'est bien sympa surtout lorsque vous êtes avec messa par exemple toujours où je sais pas chroma avec son outil vous perdez ou perdez de l'énergie par seconde et justement lorsque vous êtes avec ces personnages en mode ulti les consommables ne marche pas et donc depuis que vous ne pouvez plus ramener de l'énergie dit les dites ramener des boules d'énergie avec le personnage mag voilà donc ça peut être sympa à jouer personnellement je ne joue pas souvent parce que il faut une team assez spécial particulière qui combattent bien bon après on n'a pas vraiment recherché team qui allait bien avec mon au pire dites moi ça dans les commentaires si vous avez des idées de team qui combattent avec limbo n'hésitez pas à le dire voilà voilà donc je vous passe tout de suite donc petit but d'un c'est comme le but de cette vidéo donc au niveau de l'aura j'ai mis projection corrosive mais bon vous pouvez mettre siphon d'énergie mais je trouve que ça sert pas grand chose vu que lorsque vous entrez dans une dimension vous regagnez de l'énergie donc voilà autant mettre quelque chose qui réduit l'armure ça fait plus de dégâts voilà j'ai basé ça sur la durée du pouvoir donc avec continuité accrue vous pouvez quand même mettre un petit continuité j'ai mis une vitalité un vigueur un talent naturel parce que l'ulti sans talent naturel était un peu comme les cross il est assez long à se mettre en place voilà voilà un super étendu donc pour la portée aussi de l'ulti expertise éphémère pour l'économie d'énergie donc j'ai mis juste expertise éphémère à 60% j'ai permis de rationalisation un étroit d'esprit toujours pour la durée et après moi c'était plus vraiment une capacité donc j'ai mis un intensifier pour la puissance comme ça mais bon je suis quand même en négatif au niveau puissance c'est juste histoire d'avoir mis un mode donc je pense que c'est tout après j'ai pas d'autres build je me suis jamais vraiment penché là dessus donc si vous avez des idées de build comme d'habitude n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et puis je pense que c'est tout donc je vous dis à la prochaine pour le prochain build et d'ici là portez vous bien et ciao